Salut à tous, c'est Iker, on est parti donc dans la deuxième game de la Smite Pro League nord-américaine de la première journée de la quatrième semaine. Et cette fois-ci on retrouve donc une game également intéressante puisqu'elle oppose le quatrième au classement contre le premier au classement, c'est-à-dire les Snap Gaming contre les Cognitives Raids. On part tout de suite dans les Pikéman. Et c'est au Snap Gaming de faire le first pick, first ban contre les Cognitives Raids. On va voir si ça va être des bans classiques. Oui, un ban Apollo, c'est vrai que c'est un très très bon hunter. Assez étonnant, on n'a pas envie de voir Snoopy sur ce pick-là alors qu'il a d'autres mains. Il est vraiment très fort avec Mercury ou avec Rama. On a un ban Serké du côté des Cognitives Raids, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ban. Sans doute que le jungler des Snipes s'est entraîné avec. On a un ban Geb, d'accord, on se concentre sur la duo lane. C'est vrai que c'est le main pick d'Eonic, le support des Cognitives Raids. Et on ban Nemesis en dernier. Du côté des Cognitives Raids, on s'est concentré ici sur les junglers du côté des Cognitives Raids. On va voir ce qu'ils font des idées de first pick. Il y a encore plein de duo open dont Zonkui, Mercury. Et c'est un first pick Kukulkan assez étonnant. On a vraiment envie de voir ce pick-là sur Jerby, sur la midlay. Du côté des Cognitives Raids, on va aller chercher Rama pour Snoopy en Hunter et un Ra. On verra s'il sera joué sur Divios ou par The Bush sur la midlane. On verra donc tout ça plus tard, suivant les autres picks. Du côté des Type Gaming, on peut encore sécuriser deux picks, sachant qu'il y a encore Mercury de disponible. Et on va aller chercher Odin, Athena. Odin ici, on verra s'il sera joué en jungle ou en solo lane. Et une Athena en support a priori du côté des Snipe Gaming, joué par Incontinentia. Du côté des Cognitives Raids, on peut sécuriser un pick. Est-ce qu'on va aller sécuriser par exemple Bacchus ? Ou est-ce qu'on va aller chercher un Janus ? Le Janus de Divios en solo lane, j'aurais pu m'en douter. On va donc le voir sur un de ses picks préférés sur cette lane très playmaker, puisqu'il peut se déplacer. Et c'est plutôt difficile d'être un joueur qui fait la différence quand on joue sur la solo lane. Puisqu'au début, vous êtes surtout axé farming sur votre lane. Mais Janus est un perso qui peut se déplacer très rapidement d'un endroit à l'autre grâce à son ultimate. On ban Freya du côté des Cognitives Raids. Ça signifie qu'on pense que ça va être un Odin solo lane et non pas à moins qu'il joue une Freya en Hunter. C'est vrai que c'est possible. Et un bad Bacchus du côté des Snipe Gaming. C'est cool, c'est cool ça. Il bat Bacchus, donc on va voir un autre type de support. On va chercher Thor en jungle du côté des Cognitives Raids. Donc il sera joué à part d'Argaz. On va voir les deux derniers picks des Snipe Gaming. Pour être sûr que c'est bien un Odin solo lane et une Athéna support ou un Onad jungle ou une Athéna support. On va donc voir quels vont être les derniers picks des Snipe Gaming s'ils vont aller chercher un Hunter classique. Là ils peuvent très bien aller chercher... Oh, peut-être un Mercury en Hunter. Peut-être un Mercury en Hunter. C'est vrai qu'il n'y a plus Apollo, il n'y a plus Rama. Bacchus, ça serait sans doute un Bacchus solo lane. Et un Mercury Hunter. Peut-être que ça va être ça pour les Snap Gaming. Donc Odin jungle, Mercury Hunter, Athéna support et Bacchus solo lane. Et du côté des Cognitives Raids, on va chercher Kumba Karn. Un support très très sous-estimé depuis ses nerfs successifs sur son Mighty Hones. Mais je trouve qu'il reste encore tout à fait, tout à fait viable. Donc un pick ici qui amène énormément de contrôle dans la composition des Cognitives Raids. On aura quand même les deux stuns de Thor, le portail de Janus, le Root, le Mesmerize et l'Ultimate de Kumba Karn. Pour contrôler les adversaires, ça peut être bien pour contrer tous ces assassins. Parce qu'il y aura deux assassins du côté de la composition des Snap Gaming. Vraiment, les assassins qui reviennent en force après la composition des Dignitas où il y avait déjà un Bakasura, un Unbats et un Loki. On va donc pouvoir présenter les deux équipes. Du côté des Snipes Gaming, on aura Jerby sur la Midlane qui jouera Kukulkan. Un Continentia en support avec Odin. D'accord. Donc en jungle avec Athéna. Je suis content de revoir un Odin. Mais un Odin en support, je comprends autrefois pourquoi Odin était joué en support. Ici, c'est assez bizarre, c'est quand même très fragile comme pick. On aura Kiki Ornat en solo lane avec Bakasura et en Hunter, Aliette donc. Ça va être Odin-Mercury. Il ne va pas falloir se faire catch car c'est vrai que si on se fait choper par le 3 de Mercury, Odin peut très facilement placer son combo et faire extrêmement mal. Du côté des Cognitive Raids, on aura en Hunter Snoopy qui jouera Rama. Il sera support par Eonic qui jouera Kumbakarna. The Bush sur la Midlane qui jouera Ra. Divios qui jouera en solo lane Janus. Et enfin, Dargaz en jungle avec son Thor. Allez, on part tout de suite dans la game. Et on est parti dans la game. On retrouvera donc en bleu, en bas de votre écran, les Snap Gaming contre les Cognitive Raids en rouge en haut de votre écran. Du côté des Starter Items, on notera que Jerby est parti avec le Linceuil Vampiric, Petite Brologue, 2 positions de mana, 1 position de vie. Du côté de Weekend avec son Athena Jungle. Il est parti avec les bottes rang 1. Du côté d'Aliad en Hunter. Il est parti sur le Starter classique du Mercury Solo Line ou du Mercury Hunter. C'est-à-dire avec le tier 2 de l'Arc d'Or. Attention, ça va fight. Ici, peut-être que Aliad a linké le 3. Il a chopé la balle Tornade. Oh, le kill qui est pris par Dargaz. Il y avait trop trop de dégâts du côté des Cognitive Raids. Est-ce qu'ils vont réussir à trade kill ? Il continue. Odin qui y va et qui envoie énormément de dégâts. Un continent de siècle a pris très cher le prochain coup. Le route qui passe de Kumbakarna. Et c'est le deuxième kill pris par les Cognitive Raids. Bien joué. Malgré le 3 de Mercury, il y avait beaucoup de dégâts du côté des Cognitive Raids. A noter, l'Unstable, Vorksex, le Rayon, Dora. Ça fait extrêmement mal. Derrière ça, on avait le route de Kumbakarna qui permet de bloquer une cible littéralement et de permettre aux autres sorts de toucher plus facilement. Bien joué. Les Cognitive Raids qui prennent un bel ascendant dans cette game puisqu'ils ont déjà 791 gold de plus. Et les kills ont été mis 1 sur Dargaz sur sa jungle qui va le mettre très bien. Bon, 1 sur Kumbakarna. Ça, c'est pas très utile. Mais bon, ça lui permet d'acheter un petit peu plus de gold. Il a ses bottes en 1 déjà. Kumbakarna qui va aider à faire les furies. Et derrière, ils vont aller faire le bleu avec Rama. The Bush qui aura pris quelques bons dégâts ici. Il a start au rayon, donc il n'a pas encore son 3. Mais il est... Ah, il n'est toujours pas passé niveau 2. D'accord, alors qu'il a participé pas mal de kills. Ironique est déjà niveau 2. Voilà, The Bush qui passe niveau... Divius qui passe niveau 2 maintenant. The Bush, il ne l'est toujours pas. Donc il subit la pression. Voilà, il va pouvoir se régénérer. Ça y est. Donc les Cognitive Reds qui ont de l'avance grâce à l'expérience. Et les golds remportés grâce à ces 2 kills. On essaye de mettre la pression à Odin. Je pense que ça va être dur maintenant sur la duolane. Kumbakarna, les bottes en 1. Il se déplace plus vite. Il va pouvoir vraiment essayer de mettre des bâtons dans les roues à la duolane des Snap Gaming. On met un rayon. On se met dans le soin. Même si on s'est fait toucher par la tornade, on ne prend pas trop trop cher par The Bush. Oh, le route qui va être placé. Il ne nous montre pas sur la duolane, mais ça doit fight. Ça met de bons dégâts sur Aliad et sur la Continentia. Ils ont pris cher. Voilà, du côté de la solo lane, on notera que Bagrasoura aide Athena à faire le damage camp. Tandis que Janus est resté sur sa lane. Thor qui va passer sur la mid lane, prendre un petit peu d'XP, faire push la lane. Et aller sans doute avec The Bush faire le damage camp ensemble. Voilà, il a fait les sbires. Il va vite vite aller aider avec Thor pour faire le damage. Et je trouve qu'un Odin comme ça, ça va prendre beaucoup de last hit en utilisant son combo comme ça. On essaye de voler le speed camp. On n'est pas allé au dommage. On a pensé que voler le speed était meilleur. Ça passe. Du moment que ça passe, tant mieux. Ils mettent une grosse, grosse pression sur les Snap Gaming qui ont déjà pratiquement 1000 golds de retard. Ils vont pouvoir... Ah, ils ont perdu un petit peu de farm par contre. Ils vont aller directement faire le damage. Ils vont laisser les sbires être tués par la tour. Et ça marche plutôt bien. Tout ce qu'entreprennent les Cognitive Raids jusqu'à présent. Du côté à 2, Kiki Ornat sur son Bakasura. Il vient de passer niveau 5. Il était parti sur un Martelour pour essayer de dominer son matchup. Mais c'est assez compliqué. Mêlé contre Range. Il doit essayer de 2 all-in contre Janus. Mais c'est compliqué. On a un Sprinter en 2 sur Divios. C'est pour ça qu'on peut facilement s'escape. Le route qui passe. Bon, c'est juste histoire de... Les Fury qui vont repop dans une quinzaine, vingtaine de secondes maintenant. Et on a un back. On a eu un back de quasiment tous les joueurs. Sauf de Kumba et d'Incontinentia pour ce match. Thor aura eu le temps de positionner une ward. Je ne sais pas si ça a été vu par Athena. Kumba et Rama qui se dirigent vers les Fury de gauche. Oh, attention, ça va sans doute fight. Ils sont à 2 contre 5. Il faut faire extrêmement gaffe. L'ulti de Kulkan qui passe complètement à côté. Juste pour sécuriser les objectifs. On a de plus en plus l'habitude de voir ce genre de choses. L'ulti rare, dans une des games commentées il y a peu, avait été utilisé. Ici, on a carrément utilisé l'ulti de Kulkan pour essayer de récupérer cet objectif. Et malheureusement, ce n'est pas passé. Et c'est pour ça que les Cognitive Raids ont maintenant 1100 gold d'avance. En 3 minutes 42, le route qui passe sur Aliad. L'arrivée de Thor. Et ça va sans doute être le kill Aliad qui n'aura pas le temps de fuir. Un Continentia qui essaye de fuir avec son jump. Il se fait ulti par Athena. Il a créé l'arène mais là, il n'a plus de jump. Kumbakarna qui balance. Rama qui va essayer de le terminer. Oui, on laisse le kill pour Snoopy. C'était bien joué parce que sinon, Dargaz aurait pu le récupérer. Ra qui débarque à ce moment-là. Bon, c'était un petit peu too much. Il n'y avait pas besoin de lui. Et Kul Kulkan qui push la midline. Qui va sans doute pouvoir mettre une ou deux auto-haut. Non, il ne le fait pas. Il va essayer de générer Ra pour l'empêcher de passer. Pour lui faire perdre l'XP. Voilà, il va positionner la torne. Non, il ne la positionne pas. C'est étrange. Assez étrange ici ce que fait Jerby. J'aurais pensé qu'il allait mettre une tornade pour forcer le Ra à passer à travers. Bon, il n'a pas voulu. Il était pourtant safe puisque l'ulti-tor avait été claqué. Mais c'est vrai que là, les Snap Gaming ont pris un coup sur la tête. Et c'est toujours plus simple de voir ce que peut faire un adversaire en voyant au-dessus. On n'est pas dans sa vue TPS à lui, à la troisième personne. Odin qui va aller faire le mana camp avec Aliad. On va le donner à Mercuri. Et du côté des items, on voit, il y a déjà pas mal d'avances pris par les Cognitive Raids. On a le Grand Lee du Devoreur sous Snoopy. Les bottes de Midas sur Eonic. Du côté de Divios, on a pris le Sprint de rang 2. Et la Purification pour Dodge. Le Taunt d'Athéna s'il y a un fight. Attention, Bacasson Akimé, l'Ultimate. Mais ce n'aura pas servi à grand-chose, l'arrivée de Ra. Attention, Kikir Onat qui est un petit peu en mauvaise posture ici. Le Mjolnir, il prend quelques dégâts. Mais il avait assez de mana pour faire son jump. Et il back. Donc à noter que pour les Wards, pour le moment, c'est assez bien réparti. Même si on voit les Cognitive Raids Wards offensivement. Tandis que les Snap Gaming Wards plutôt défensivement. Athéna qui contrôle la lane pour éviter que les minions fassent trop mal à la tour. Thor qui a aidé Divios à faire son mana camp. Et on a les bottes de match qui ont été terminées sur Jerby avec son Kukulkan. Il n'a quasiment pas bougé de sa lane. Donc il est bien dans la game. Il est niveau 8. Tout comme Bakasura. Attention, Odenki à 4, Shukumbakarna. L'ulti qui passe à côté très bon dodge de la part de Eoni. Qui temporise avec son Mighty Road. Mais qui a été instantanément stoppé. Attention, Odenki jump avec son saut. Rama qui va peut-être essayer d'aller terminer un joueur avec son ultimate. Oh là, il aura mis de bons dégâts au week-end. Mais ça ne suffira pas. On va voler une deuxième fois le Speed Camp de week-end. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué pour cet Athéna. Divios qui était déjà là pour cover. Il avait suivi Bakasura. Là, ça va être compliqué d'aller chercher, d'aller défendre ses furies. Là, Stable Vortex, il ne viendra pas à bout. Mais c'était proche. C'était proche. Et c'est les premières furies que choppent les Stab Gaming. Sans compter, bien évidemment, les premières qui avaient été faites par eux. C'est assez bizarre ce que fait Snoopy. On a plein d'impression qu'il a ce titre. Ça y est, il a ce titre. Il a freeze en fait. Il frisait la lane. C'est-à-dire qu'il laissait les Sbires mourir. Parce qu'il y avait un push par l'équipe adverse. C'est plutôt bien joué. Et on voit rarement dans ce match, tout ce genre de mécanique-là. Bot de match sur Weekend, sur son Athena. Bot de Midas sur la Continentia. Et on voit qu'Aliad est parti sur un petit peu de vol de vie. Car il souffre. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Il est à 0-2. Il se dit, bon, j'ai besoin de vol de vie. Je ne vais pas attendre le 4e, 5e item pour l'acheter. Le 3 qui passe. Oh là là, le combo complètement foiré ici de la part d'Aliad et la Continentia. Heureusement, il y a énormément de dégâts. Mais quand même, c'est assez étrange à ce niveau-là de voir un combo aussi raté. Oh là là, les dégâts qui ont été mis. Le combo. Le combo de l'Ulti Kumbakarna enchaîné à l'Ulti Ra. On le connaît avec Kulkulkan. Et bien là, on l'a vu avec Ra. Et ça fonctionne tout aussi bien. Gros, 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 gros début de partie pour les Cognitive Raids. Qui, à 8 minutes, sont déjà à 5 kills. 5-1. Ils ont déjà plus de 2200 gold d'avance. C'est vraiment énorme. Ils ont mis une grosse pression sur Bakasura. Il y a encore l'Ulti de Divios. Il faut qu'il fasse attention. Oh là là, il aurait pu tenter des choses. Ils vont sans doute faire tomber la première T1 de la game. La T1 de la solo qui va tomber. Et qui va permettre aux Cognitive Raids d'accentuer énormément leur écart de gold. Plus de pratiquement 1 huitième. 1 huitième des golds en plus du côté des Cognitive Raids. Il faudrait calculer. Bon là, désolé si la fraction n'est pas bonne. Mais ça doit être un truc comme ça. On est sur un écart de gold de pratiquement 3000 à 8 minutes 40. C'est vraiment énorme. Et 5434 d'XP. C'est surtout ça aussi qu'il faut noter. Il doit y avoir pratiquement 1 level de retard sur chacun des dieux. Pratiquement 2. C'est compliqué. Aliad qui fait son bleu. Bon là, ils sont 3. Je ne pense pas qu'ils peuvent le voler là. Voilà. Il le laisse à Aliad. C'est plutôt bien joué. Dargaz qui va aller récupérer son speed camp. Ra qui a push à l'aide et qui va faire son back. Sur Divios, on est parti pour un livre de tot apparemment. Deuxième objet. Du côté de Ra. On est parti sur bot de concentration. Et maintenant, on va peut-être faire une ceinture du sorcier. Il va y avoir le repop des furies. Derby qui se positionne pour les furies de droite. Odin qui va sans du jump. Alors, qui va pouvoir les récupérer ? La tornade qui est positionnée. On a Reset. Ah, c'est Reset, c'est Reset. Oh là là, le double, double flash ici. C'était bizarre. L'ulti Thor. Enfin, l'ulti qui va être engagé par Thor. Oh, l'ulti à Okong. Attention. Oh, le kill qui est pris par Dargaz. Kiki Hornat qui prend le kill sur Divios de Bush. Qui prend le kill sur Weekend. Attention, il est un petit peu essolé. Le Bakasura, il va pouvoir s'escape. Kumbakarna qui veut essayer de placer son route. Il le passe sur Aliad. Oh, Rama magnifique. Il va chercher le kill sur Kiki Hornat. Et derrière, on va aller chercher le kill sur Aliad. C'est un 4 pour 1 en faveur des Cognitive Raids. 9-2. Et Snoopy qui ne perd pas le nord et qui va directement engager la Gold Fury. Qui va permettre au Cognitive Raids de snowball. Et de prendre pratiquement 5000 gold d'avance. C'est les Cognitive Raids qui ont pris la Gold Fury. Et ils tuent un Continentia. Un Continentia qui n'aura pas réussi à récupérer cet objet cliff. Malgré sa colère des dieux déjà disponible. Et regardez l'écart de Gold. On est sur du 5600 gold d'écart à 10 minutes de jeu. C'est énorme ce que sont en train de faire les Cognitive Raids. Et ça avait mal commencé pour les Stab Gaming. Et ils n'ont pas réussi à redresser le navire. Jerby qui doit continuer à farm avec son Kugulkan. C'est quand même un perso qui fait extrêmement mal en late game. Qui est capable de one shot des adversaires. Oh, le Sonic Boom enchaîné au 3. Qui n'a pas touché ici. Oh là là, Snoopy. Oh, Snoopy qui est très mal embarqué ici. Mais il va peut-être pouvoir s'en sortir. Il place le slow sur Mercury. Athena qui a speedcamp qui se fait catch. Thor qui va arriver et qui va sans doute positionner un bon wall. Voilà. Et Snoopy qui survivra grâce à ses levels d'avance. C'est tout simplement grâce à ça. Il est quand même niveau 13. Athena est niveau 9. Alain est niveau 10. Il a 4 et 3 levels d'avance sur ses vis-à-vis. C'est ça qui a fait qu'il était... On avait l'impression qu'il était assez résistant. Le wall de Thor qui est un peu mal positionné. Mais qui est très très bien enchaîné par un Mjolnir. Qui lui permet de passer à travers et d'aller finir week-end. Très bien joué de la part des Cognitive Raids. Qui mettent vraiment au fond les Snipes Gaming. Et ils vont faire une rotation sur la terrain. Et apparemment ils ne veulent pas la défendre. Ils vont peut-être pouvoir la forcer. Bon ils n'ont pas beaucoup de minions. Mais pourquoi pas. Non ils ne vont pas en profiter. Donc oui c'est pour ça que tout à l'heure on a vu plein de flash. Car Kumbakarna a un flash. Oh là là l'Ultira à la retombée. Très belle Aegid je crois de la part du joueur. Puisqu'il n'a pas pris l'Ultira. Thor qui engage et qui va chercher Jerby sous la T1. Pratiquement sous la T2. Ce bush qui s'en sort avec son passif. Il accélère et c'est du 1 pour 1. Le mid laner contre le solo laner. Attention ici Thor. Faut se méfier. The bush qui est en train de régène. Oh là les dégâts de Darkaz. La purification pour éviter trop de dégâts. On va se faire slow. Et on y va. Il va essayer d'aller chercher Darkaz qui fait son jump. Qui retombe à côté de Kumbakarna. Qui est suivi par The bush. Oh là là quel move. Quel move. Ici de la part de The bush qui a follow avec son flash. Ouais donc Ra a pris un flash. C'est pour ça que j'étais étonné tout à l'heure. Il y avait eu 2 flash en même temps. 3 flash en même temps pardon. Il y avait eu le flash d'Incontinentia. Le flash de The bush et le flash de Kumbakarna. Ah la pression qui est mise sur les snap gaming. C'est vraiment insoutenable. Il y a plus de 6200 gold d'écart à 13 minutes de jeu. Et ça continue d'avancer. On aura. Si ça continue. Rama qui va réussir à prendre cette T1. Aliette qui était partie pour essayer d'aider son mid laner. Et il s'est absenté un petit peu trop longtemps. La T1 qui va tomber. Ah peut-être pas. Peut-être pas. Elle peut être sauvée peut-être. Elle va être sauvée. Elle ne mourra pas cette tour. Elle va être sauvée. Dommage. Ramak aurait eu largement le temps de placer 2 auto-attaques de plus. La permettant de la faire tomber. Mais comme je le dis. Il n'avait pas la même vision que moi. Qui suis en train de commenter. Malgré les wards posés par les Cognitive Raids. Ils n'ont pas vu Aliette partir. Ils l'ont vu partir de la mid lane. Mais ils ne savaient pas exactement combien de temps il avait. Donc il a joué plus ou moins safe. Et Dargaz qui a un KDA de malade. 4,3. 80% de winrate. 518 de goal par minute. Dargaz qui met énormément de dégâts. L'ulti Athéna sur Bakasura qui va jump pour essayer d'aller chercher ici Divios qui utilise son ultimate pour ses scapes. L'arrivée de Thor. Il va essayer d'aller chercher Kikornath. Et c'est le kill qui est pris. Très bien joué. Double stun enchaîné derrière. Il va essayer d'aller chercher un Continentia. Et ça va être pris. Ça va être pris. Dargaz qui fait un double kill. Et qui se... Oh et triple kill. L'aller-retour. Le Mjolnir a fait le kill. Extrêmement. Un très très beau move de la part de Dargaz ici avec son Thor. Vraiment très très solide avec ce pick. Il est à 9-0-7 de stats. Il fait une game assez hallucinante. Il va améliorer encore son KDA ici. Vraiment une game assez incroyable de la part de Dargaz. Qui est vraiment un excellent, un excellent jungler. Et qui le prouve une nouvelle fois. Il a été présent sur 16 des 17 kills de son équipe. Ça veut dire qu'il est tout le temps là. Qu'il a tout le temps la bonne vision. Tout le temps au bon endroit, au bon moment. Et ça c'est vraiment une des choses les plus difficiles à faire entre gun junglers. C'est savoir à quel moment farm. A quel moment aider ses alliés. Et en termes d'itemnisation, on va en parler un petit peu. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Jerby qui est parti sur une win divine pour diminuer les soins reçus des adversaires grâce aux soins de rats. Il est parti sur des bottes dommages. Et derrière il va faire une ceinture du sorcier. Du côté on a pris en égide, une égide purification en termes d'actifs. Le problème c'est qu'il n'arrivera pas à gérer le Thor avec ses actifs là. C'est compliqué. Thor va lui faire extrêmement mal. Et Jerby qui est sur du 0-2-2 pour le moment. Weekend qui est à 2-4-1. Qui a fait une pierre du vide. Et qui part sur un plastron de valeur maintenant apparemment. Du côté d'Alien, on a fait le gantelet du dévoreur. On part sur Interbillé des guerriers. Du côté des Snapgaming, on tente une Gold Fury. Mais c'est en désespoir de cause. Nargaz qui fait des dégâts insoutenables. Lutia Okon qui touchera The Bush par contre. Le Sonic Boom qui ne touchera pas derrière. Et The Bush qui est en train de survivre même s'il se fait de Chase. Bon et là il est à 5 contre 1. Donc il est mort. Rama qui redescend. Dargaz qui fait un carnage et qui est allé chercher un kill ici. Snoopy qui prend le kill sur Kiki Ornat. Oh Divius qui s'est complètement raté avec son portail. On dirait moi. Et Divius qui prend le kill sur Jerby. Et c'est un déicide 1.5 pour un seulement. Seul rat est mort. Et on va enchaîner sur le Fire Giant. C'est une grosse grosse game. Et on est déjà sur 10 000 gold d'écart pour les Cognitive Raids contre les Snapgaming. C'est vrai que c'est deux équipes qui sont loin au classement l'une de l'autre. Puisque les Cognitive Raids sont premiers. Les Snapgaming sont quatrièmes. Quatrième. Donc c'est compliqué. Et vraiment la scène américaine où il y a vraiment deux grosses grosses équipes. Je dirais les Cog Prime et les Cog Red. Après il y a Edithas. Est-ce qu'ils vont avoir la ressource pour remonter dans les premières places ? On va voir. Mais on va dire que la scène nord-américaine il y a 3 grosses équipes qui se démarquent. En Europe c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais qu'il y a les Expos Secret, les Mortality, les Cloud9 quand ils sont sur un bonjour. Les TSM également. Ils sont vraiment très forts dans cette Smite Pro League européenne. Donc vraiment une compétition intéressante. Et il ne faut pas oublier une équipe qu'on ne voit pas dans cette Pro League européenne. Mais pour ceux qui suivent la scène européenne en dehors de la Pro League. Une équipe va faire mal quand elle va débarquer en Pro League. Et on est quasiment certain qu'au prochain Open Down elle passera. Ce sera bien évidemment les Agilitas qui sont capables de battre dans des tournois mineurs des équipes comme les Mortality. Donc on a aussi à rajouter dans l'équation les Agilitas qui vont essayer de rentrer en Pro League européenne. Ça serait vraiment bien. Enfin là ils ont le nombre de points en Challenger Cup pour passer dans les Open Down. pour affronter l'une des deux équipes les plus basses au classement dans cette Pro League européenne. Donc pour le moment ça serait Team Cost Blue ou SK Gaming. Bon bah Akum Bakarna qui fait du 2 contre 1. Du 1 contre 2. Du 1 contre 3 maintenant. Oh là là il s'amuse. Il s'amuse. Regardez il fait fuir un Mercury. Dans quel game vous pouvez arriver à faire fuir un Mercury avec Akum Bakarna ? C'est plutôt rare. Sortez le screenshot. En termes d'itemnisation du côté des Cognitive Raid on a Snoopy qui a fait un Exécuteur en 3ème objet. Donc là il a fait le grand classique. Un Gantelais du Dévoreur, Tabith Garry, Exécuteur. Et maintenant on va partir sur du Critique. Sans doute un Rage puis un Condamneur. Et derrière il pourra faire un Seize de Keen ou un Fléotiton. Ça dépendra. Le Fléotiton est bien sur Rama car il vous permet d'avoir de la pénétration d'armure sur votre ultimate. Qui fera encore plus mal sur les adversaires. Snoopy qui va détruire cette T2. Et il ne reste plus qu'une tour en vie du côté des... Et là c'est bien. Ils mettent la vision de Snoopy parce qu'il fait extrêmement mal dans la game. L'outil Janus qui aura touché un Continentia. Dargaz qui prend le kill. Je pense que c'est limite la vue de Dargaz qu'il faudrait mettre. Il a fait la différence dans cette game. Et il continue de la faire. Dargaz qui retombe sur Aliad et qui le défonce complètement. Dargaz qui n'est toujours pas mort dans cette game. Et qui doit voisiner les 13 ou 14 kills. Je ne sais plus. Est-ce qu'on va nous remontrer les stats avant la fin de la game. Snoopy qui joue de manière agressive. C'est bien. C'est rare quand... Oh là ! Qu'il qui est pris par Snoopy. En même temps que le rayon de rat. Ça ne s'est pas joué à beaucoup. Dargaz qui va prendre le kill ici sur Jerby. Et c'est la game. Sans doute il ne reste plus que Weekend en vie. Qu'il ne va même pas défendre sans doute. Très belle game de la part des Cognitive Rennes. Ils ne pouvaient pas faire grand chose. L'invade s'était vraiment très très mal passé pour eux. Et ils n'ont pas réussi à revenir dans cette game. Excellente, excellente game de la part des Cognitive Rennes. Qui se sont à mon avis très très abusées. Surtout Dargaz dans cette game. Et ça permet aux Cognitive Rennes de consolider leur avance. Au classement de la scène nord-américaine de cette Smite Pro League. Très bien joué de la part des Cognitive Rennes. Exnorme game de leur part. Et les Stab Gaming qui sont loin maintenant derrière ces équipes là. Et il va falloir qu'ils arrivent à rester à la quatrième place. Pour être sûr de rester en Pro League nord-américaine. Car derrière il y a les Fat Shunk et les Sers qui peuvent faire du forcing. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Merci. Merci. Merci.